Une journée d'audition pour entendre un front peu commun. Juge d'instruction, magistrat, organisation de défense des droits humains et plateforme d'aide aux réfugiés. Des deux côtés de la frontière, il tire la sonnette d'alarme et la sonnette divise. Si le MR soutient le projet de loi, au sein du parti, certains demandent son amendement, soit sa modification. Je suis convaincue que ce texte sera amendé tel qu'il est aujourd'hui. Il me pose question. Le parti libéral, le mouvement réformateur, laisse généralement beaucoup de liberté à ses membres et à ses députés pour se positionner sur ces questions. Même au sein du MR, des voix s'élèvent pour dire on ne peut pas aller aussi loin, ça c'est trop loin. Tout le monde, les juges, tout le monde dit au gouvernement vous faites fausse route. Le gouvernement ne peut pas avoir raison seul contre tous. Et si le débat divise, c'est entre autres pour la fameuse question de proportionnalité, le fait d'être sans papier ne justifierait pas la perquisition. On se rend compte qu'en fait la loi est complètement disproportionnée. Elle est disproportionnée pourquoi ? Parce que d'habitude on entre dans le domicile de quelqu'un quand on le soupsomme d'un crime majeur. Ici, il s'agit d'être sans papier. Les associations ont également souligné des imprécisions dans le texte du projet de loi. Pour quelles raisons un individu pourra être perquisitionné ? Quelle serait la fréquence des contrôles ? Quels seraient les droits des hébergeants et la nature des fouilles ? Amnesty demande l'application d'un test de proportionnalité pour évaluer de la nécessité du projet. Le vote final est prévu demain en fin de journée.